... Luc Pichard, vous êtes président de l'OS Charolais-France. Le maître aux mouilles en 2016 au sommet de l'élevage, c'est de la génétique à portée économique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème ? Derrière ce thème, il y a un développement depuis un an de réflexion au niveau du Parlement de la race à l'OS. C'est une réflexion qui s'est faite avec la filière sur les qualités bouchères. Il y a une réelle prise de conscience à toutes les échelles de la filière qu'il faut que la charolaise s'améliore en qualité bouchère. Du coup, on a fabriqué un ISU avec les recommandations de la filière sur des qualités morphologiques. On a fabriqué cet index synthétique unique qui est une image de l'animal et a une portée économique pour les exploitations. L'index synthétique unique, Pierre-Marie Leroy, vous avez contribué à sa mise au point. Comment vous avez fait ? Nous avons pris trois composantes. La première composante que nous avons pris, c'est les index de production qui intègrent l'IVMAT, index de valeur maternelle, qui représente 40% de l'indexation de l'ISU, donc index synthétique unique. Ensuite, nous avons intégré également une part de morphologie en répondant aux attentes de la filière, en prenant 40% de cette part de morphologie. Et enfin, une dernière part de productivité, productivité économique, au travers de l'intervalle vélage-vélage des femelles pour lesquelles nous attribuons un ISU. Autre nouveauté aussi au niveau de la race charolaise, l'introduction d'un index génomique. De quoi s'agit-il et quelle était la demande des éleveurs ? La demande des éleveurs, le problème dans nos races à laitantes, c'est qu'il nous faut connaître la production des taureaux. Et on achète des jeunes mâles et on ne connaît pas la production. Avec l'index génomique, on va pouvoir plutôt détecter les bons producteurs avec les qualités qu'on recherche. Quelle incidence pour les éleveurs en termes de retour économique ? Le retour devrait être assez rapide puisqu'on dit que l'index génomique donne une précision. On gagne trois ans sur la vie d'un taureau. Donc c'est comme si un taureau avait fait 25 veaux. Et du coup, on part avec une certaine garantie et on peut y aller, on dirait plus sereinement, sans mauvaise surprise. Alors Pierre-Marie Leroy, c'est vous qui avez été aussi à l'oeuvre pour cet index. Comment vous avez procédé ? Comment on a procédé ? Les éleveurs que vous voyez ici sont adhérents au contrôle de performance. Contrôle de performance qui induit collecte de performance directement en ferme pour lesquelles nous avons collecté des mensurations à travers du pointage, des pesées qui permettent d'estimer le poids des animaux. Et à travers de toutes ces données collectées, nous avons créé une base de référence. La base de référence, reliée et corrélée avec l'ADN de l'animal, a permis de cibler sur une partie de l'ADN une particularité génétique attribuée à un critère propre à l'animal. Luc Pichard, la conjoncture économique est particulièrement difficile. Quelles incidences pour la sélection, pour les éleveurs engagés dans la sélection ? Les éleveurs ont une mission importante aujourd'hui puisque notre génétique doit apporter la valorisation dans les exploitations. Un animal certifié qui sort du schéma du Airbook Charolais, c'est 87 euros de plus par broutard. Donc c'est pas rien. Il y a un travail de génétique fait. Aujourd'hui, on voit que ça bouge. On vient de parler de génomique, on vient de parler de l'ISU. Et donc ça, c'est aussi pour rassurer nos clients et leur montrer que les gens travaillent. La génétique, la génétique, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui avance et qui avance pour faire de la plus-value dans nos exploitations. Pour compléter les propos de M. Huck-Pichard, le Airbook Charolais a réfléchi à une offre qui soit accessible à tous les éleveurs. Et donc dans ce sens, nous intégrons un pack génomique qui intègre le résultat génomique GEMBAL, référence officielle reconnue par l'INRA et par l'Institut de l'élevage. Également l'inscription au livre généalogique de l'animal. Et dans ce pack également, l'affiliation est incluse avec les gènes particuliers sans corne et culard. C'est un gros enjeu ce sommet 2016 par rapport à toutes ces nouveautés pour la race ? Ah oui, c'est un moment, c'est le point fort de 2016. Pour notre race, c'est vraiment le moment de dire ce qu'on fait puisqu'on manque de communication, c'est une évidence. On travaille énormément, nos ingénieurs sont sur le qui-vive de toutes les nouvelles technologies et ils ne sont malheureusement pas assez diffusés. Aujourd'hui, on profite de ce coup de projecteur sur la race charolaise pour vous informer que la charolaise avance et la charolaise n'a pas peur de l'avenir, bien au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada